bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien ici serge jérôme et je voudrais vous vous parler donc vous montrer un petit peu les la nouvelle fonctionnalité de photoshop avec l'intelligence artificielle alors pourquoi parce qu'en fait dans cette sur cette chaîne youtube j'étais habitué il ya depuis des années à faire des tutos vidéos sur photoshop pour apprendre à utiliser photoshop apprendre à utiliser illustrator puisque mon premier métier depuis que je suis jeune c'est le métier donc c'était le métier de graphiste et donc illustrator et photoshop étaient mes deux outils les deux outils que j'utilisais tous les jours et donc en fait lorsque cette fonctionnalité de photoshop est sorti l'année dernière donc c'était j'ai pas mi 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 2023 dans la moitié de l'année à peu près je suis pas exactement la date précise mais j'avais à coeur de faire une tuto vidéo depuis pas mal de temps mais faute de j'avais je rencontre un problème souvent c'est que lorsque je traite des images de haute définition sur photoshop pour faire marcher le l'intelligence artificielle et bien j'ai un bug et ça me met erreur réseau connexion donc en fait sur des images d'autres résolutions g je n'arrive pas à travailler à l'aise avec avec cette nouvelle fonctionnalité toutefois je voudrais vous montrer donc sur une image bas de gamme enfin sur une image là vous voyez à l'écran donc c'est pas une image de haute résolution mais ça va nous permettre de voir juste les les fonctionnalités comment dire principales enfin les plus celles qui sont très intéressantes dans photoshop alors par exemple sur cette photo mettons que je voudrais exploiter cette photo mais pas de bol ici il ya il ya ce comment dire ce pictogramme ici avec un label vert qui qui masque la toiture et aussi j'aime bloc gris ici qui me dérange donc voilà donc là en l'état l'image je peux pas l'exploiter donc il aurait fallu que je puisse supprimer ce sticker et supprimer ce bloc et bien avec l'intelligence artificielle dans photoshop nous pouvons le faire à la main nous fait nous en tant que graphiste lorsqu'on on voulait faire des retouches on le faisait à la main on le faire là on le faisait à la même mais c'est en fait ça peut être très long ça peut prendre demi heure une heure parce que pour redessiner des éléments photo comme ça pour que ça soit naturel en apparence c'est c'est compliqué donc voyez même ici pour faire en sorte de que la photo soit pour simuler les tuiles c'est compliqué aussi alors comment fonctionne la donne en fait davantage c'est que l'intelligence artificielle du coup quand elle marche pour pour les utilisateurs aujourd'hui qu'ils utilisent ça marche très bien il ya il ya que moi qui suis encore un petit peu privé pleinement de cette fonctionnalité mais je vais vous montrer quand même ce qu'on peut faire avec avec alors admettons ici donc tout simplement j'ouvre le j'ouvre l'image et admettons donc je sélectionne ici le bloc que je veux supprimer et donc voyez il ya ici une barre grise qui apparaît maintenant et cette barre grise lorsqu'on faisait une sélection comme ça sur un calque avant elle n'apparaissait pas maintenant ça apparaît donc on voit ici à marquer remplissage génératif après il ya d'autres fonctionnalités ici voilà et avec au niveau lia donc vous voyez quand on en met le curseur dessus il ya écrit modifier le contenu existant étendez des images générer des objets des arrière-plans et des scènes donc moi ici je vais dire par exemple supprimer le bloc supprimer le bloc vert voilà donc je vais faire générer voilà et là en fait il va proposer automatiquement dans le calque propriété ici il va faire apparaître trois variantes alors là il est en train de chercher mais en fait donc je vais me mettre avec elle je voulais me mettre sur l'autre fenêtre alors on va attendre un petit peu voilà donc là il a terminé de générer et on voit qu'effectivement voyez il a l'intelligence artificielle avec cette officielle fonctionnalité il a mis des tuiles ici et on peut choisir donc le ce qu'on préfère voilà voyez ici voilà on peut choisir donc ce qu'on préfère dans la version 1 alors tout à l'heure j'avais fait je les fais aussi dans une je vais faire un test alors je vous montre tout à l'heure j'avais fait le test aussi voilà dans la même photo et voyez ici m'avait mis attendez calque ah oui voilà voilà propriété voilà ici voyez donc il m'avait fait aussi pour trois propositions c'est pas exactement pareil que sur celle là voyez c'est pas exactement pareil celle là elle est un petit peu plus propre donc ça dépend aussi comment on va sélectionner le les éléments et alors ensuite par exemple le dont on va continuer alors voyez donc vous avez ici vous pouvez donc voyez c'est sous sur un calque donc en fait avec la fonctionnalité ça vous a ajouté un calque et ensuite vous pouvez rattraper ça au niveau de la propriété d'ailleurs dans la propriété ici vous retrouvez encore le texte descriptif qui avait été saisie voilà alors admettons maintenant je veux enlever le bloc avant ici mais pareil donc je vais aller ici et je vais voyez et là je vais mettre supprimer pareil tout simplement bloc supprimer bloc et voilà bon après vous voilà on va faire ça donc là on le laisse tourner donc voyez ça fait gagner énormément de temps c'est vraiment génial alors il m'a j'ai eu l'occasion de l'utiliser pour pour certains avec certains de mes clients on a un jour j'ai eu besoin de de faire une retouche sur une photo et en fait il m'a rajouté un grillage en fait c'est fait c'était génial quoi il a réussi à me rajouter un grillage sans comme si c'était la photo ouais ouais comme un grillage sur une bordure de photo et c'était vraiment super quoi alors donc là on va voir ce que ça donne voilà donc voyez là pareil il a supprimé le bloc gris et en a ici les trois variantes donc avec dans la propriété et on va retrouver donc le calque qui va avec voyez ici voilà et donc à la limite après ce qu'on peut faire par exemple on peut s'amuser à ici à mettons ajoute un chat blanc et noir et roux ajoute un chat qui a qui a trois couleurs le blanc noir noir et roux ajoute un chat qui a trois couleurs le blanc noir et roux voilà on va générer on va voir ce que ça donne on va attendre que ça y est jusqu'au bout donc voilà et là il a rajouté un chat alors c'est le chat ne fait pas très réaliste mais attendez on va voir à voilà voyez donc ici on a ouais franchement c'est celui là il est vraiment bien voyez donc là on a une photo de de chat non franchement c'est celui là est bien franchement il est il est vraiment bien donc on a un chat en trois couleurs et donc c'est vraiment très intéressant ensuite donc mais pareil on le retrouve ici on le retrouve ici voyez et ensuite bon par exemple admettons je vais m'amuser là je vais lui demander de rajouter une cheminée donc ajoute une sortie de cheminée une cheminée ajoute une cheminée voilà voilà on va faire comme ça franchement le chat est super hein il est même mignon voilà donc on va voir on va attendre jusqu'au bout ce que ça donne donc voyez et puis il a fait l'ombre voyez il y a même l'ombre qui est faite la version 1 le chat ne faisait pas réaliste mais voyez bon franchement c'est la qualité si je le diminue surtout que la photo est de basse définition si je le diminue c'est vraiment réaliste pour le coup alors on va voir ce que ça donne avec la cheminée alors là pour le coup la cheminée c'est pas terrible du tout voyez parce que il tente de mettre une cheminée là dessus en haut là parce qu'il lui semble qu'une cheminée devrait être en haut de tout en haut de la toiture à l'extrémité alors que c'est pas nécessaire bon c'est vrai que souvent les cheminées sont quand même bien en hauteur donc là on voit que pour la création de cheminée c'est pas terrible mais vraiment c'est vraiment sympa qu'est-ce que je pourrais donc je sais pas on peut s'amuser ici ajoute une souris blanche ajoute une souris blanche mettons allez on va essayer ça on va voir ce que ça donne on voit dans la cheminée ça on l'a pas pris voilà donc là on voit la souris blanche qui ressort très très bien sur la toiture voyez alors bon il faut la souris elle fait très grosse et c'est surtout parce que j'avais demandé un chaton vous voyez donc c'est intéressant mais ce qui est chouette c'est qu'on voit les ombres vous voyez alors c'est bien d'avoir une petite comme ça franchement la blanche ressort très bien ça fait vraiment plutôt naturel et c'est vraiment bien fait c'est vraiment bien fait franchement alors on peut faire les deux qui sont dans le même sens ou comme ça celle-là fait vraiment naturel pour le coup c'est vraiment c'est vraiment très bien fait et alors voyons voir on va faire autre chose on va demander on va s'amuser cette fois-ci on va faire je veux un trou dans la toiture avec une main tendue qui dépasse on va s'amuser on va voir un petit peu jusqu'où l'IA est capable d'aller donc voilà ça montre un peu les certaines options de création d'imagine afin de comment le l'intelligence artificielle va va occuper le terrain les pixels comment elle va gérer tout ça alors ici pour le coup c'est pas terrible voilà ça vous voyez ça gérer ça non là alors bon c'est après c'est l'affaire du prompt aussi je veux un trou dans la toiture ouais ça a fait un trou ouais vous voyez là là c'est pas bon alors après c'est l'affaire du prompt aussi voilà donc après c'est un peu comme aussi pour les textes pour la génération de textes plus le prompt va être clair et plus on va avoir un résultat intéressant alors donc là on va le supprimer mais bon après bon voyons voir en mettant je vais faire alors en mettant je vais sélectionner l'ensemble et je vais demander des couleurs je veux des couleurs plus lumineuses allez on va voir alors j'ai sélectionné l'ensemble du fond on va voir ce que ça donne je lui ai demandé des couleurs plus lumineuses parce que le toit est un peu un peu grisâtre on va voir ce que ça donne donc je voulais m'amuser à faire une voir un petit peu avec la toiture cassée ah mais alors il faut que je mette une toiture cassée il faut réfléchir au prompt en fait parce que je pense que c'est tout à fait réalisable il faut faire des tests mais c'est un peu comme ceux qui s'amusent avec mid-journée et tout ça pour créer des images donc on va voir ça paf ! et voilà ce que ça me met à l'écran donc ça m'a mis des choses bizarres voilà bon là il m'a fait bon là j'ai demandé peut-être ce qu'il ne faut pas donc voilà mais en tout cas bon moi je suis très content de du petit chat franchement du chaton et du rat sur la toiture c'est vraiment très joli donc vous voyez franchement c'est super donc comment il a il a simulé l'ombre sur pour que ça épouse que l'ombre épouse quand même pas mal la tuile le chat avec l'ombre et tout c'est vraiment c'est vraiment sympa donc voilà voilà un petit peu bon on pourra aller plus loin mais je trouve que c'est déjà intéressant et donc sachant qu'au début sachant qu'au début voilà nous avions ça vous voyez donc donc c'est vraiment sympa voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu pareil ça vous aura donné envie d'essayer Photoshop donc en vente aujourd'hui ce qui est commercialisé c'est en fait il n'y a qu'une seule version de Photoshop qui est commercialisée et elle intègre les fonctionnalités d'intelligence artificielle voilà donc je vous invite à liker cette vidéo si vous avez apprécié le petit jeu avec moi je vous invite à laisser vos commentaires je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous êtes intéressé je ne sais pas mettons par des formations de graphisme et bien regardez un lien de descriptif de ma vidéo celle-ci ou sur d'autres et vous trouverez des formations Photoshop des formations Illustrator et si vous voulez créer votre mini empire web au top et bien je vous invite à regarder dans le lien en descriptif toujours de cliquer sur le premier lien d'entrer votre meilleure adresse email et je vous enverrai mes pépites pour créer vous aussi votre mini empire au top voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye bye moi j'ai à la prochaine